Musique Musique Bonjour à tous, bienvenue ici au camping du Rang d'Aven pour la présentation officielle des équipes du Tour Cycliste. Je suis accompagné pendant toute la dizaine de Catherine Debussy, marraine du Tour. Bonjour Catherine. Bonjour, je suis la première marraine du Tour Cycliste et je serai vraiment très content d'être là. Alors Catherine, vous êtes une cycliste amateur, mais vous roulez quand même pas mal. Alors en effet, je roule au club de Bourg-les-Valences et où je fais, 10 000 km par an. Donc hier j'ai fait l'étape de fond d'urle, elles vont pas rigoler, mais du coup voilà. On va, on découvrira petit à petit le tracé. Je regarde en même temps où on en est au niveau de la présentation avec Joël Bruneau. On est parti donc pour cette étape, cette étape qui alterne plus ou moins de difficultés avec trois étapes à monter. L'étape de fond d'urle, l'étape au Mont-Losère, redoutée par un grand nombre de concurrentes. Et une étape surprise aussi à Rochemord avec l'arrivée au château qui sera très compliquée. Et bien voilà, ça promet du beau au monde. C'est vrai que c'est sympathique de voir tous ces jeunes filles. Et du coup, c'est parti. On va rappeler principalement, la caméra de Jonathan peut peut-être montrer sur le podium, il y a les maillots distinctifs qui vont être convoités par les filles pendant ces sept jours. Ils sont au nombre de sept. Alors cinq seront portés pendant les étapes. Le fameux maillot rose qui symbolise le classement général toutes filles confondues. Le maillot blanc du Crédit Mutuel qui récompense le meilleur jeune. Le maillot rouge qui récompense celle qui est passée le plus au nombre de points sur les rushs, c'est-à-dire les sprints intermédiaires. Le maillot vert qui lui récompense l'équipe, enfin la coureuse, c'est la victoire d'étape. Voilà, c'est les sprints à l'arrivée. Il me manque le maillot à poids, le maillot à poids rose qui est synonyme de meilleure grimpeuse. On a également le maillot bleu qui est le combiné, c'est-à-dire on additionne le classement général au temps, le classement des rushs, si je ne me trompe pas, et le classement de la montagne et celle qui est le meilleur classé dans toutes ces catégories. Et donc avec ce maillot bleu et puis le maillot arlequin qui est remis à chaque fin d'étape. On va basculer directement sur la grande scène puisqu'on accueille tout de suite la première équipe avec, vous allez le reconnaître, le maillot bleu, blanc, rouge. C'est l'équipe Trek Segafredo avec donc ce maillot bleu, blanc, rouge récemment gagné par Audrey Cordon-Ragot. Alors Audrey Cordon-Ragot, si vous êtes amateur de cyclisme et de contre la montre, vous la connaissez. Elle est quadruple championne de France du contre la montre en France et donc depuis cette année, cette fameuse épreuve qui s'est déroulée en Bretagne, c'est le maillot de championne de France sur route avec elle. En dossard numéro 2, Loretta Hanson l'Australienne, dossard 3 et 4 sont non partantes. La néerlandaise Shirin Von Androij qui a le dossard numéro 5. Et enfin on retrouvera Trixie Vorak l'Allemande avec le dossard numéro 6. Alors Catherine ! On va essayer de récupérer, oui, Audrey Cordon-Ragot en interview dans quelques instants. Je rappelle qu'on est partis pour la présentation des équipes en direct avec donc les 25 équipes qui seront présentées ici même. Il faut venir aussi sur les photos. Et on attend le directeur sportif aussi qui est l'inage au cours de Tottenberg. Elle ne devrait pas tarder à arriver normalement pour la photo, la photo officielle de l'équipe Trek Sega Fredo. Alors on profite de ce tout petit temps mort. On a donc 25 coureuses au départ. D'un point de vue réglementaire dans la course, elles auront droit à la radio sur toutes les étapes. pour pouvoir dialoguer avec leur directeur sportif. Elles quitteront leur masque au départ. Et donc on est, voilà, on a Alain Marchal sur la grande scène là, qui place tout le monde de main de maître pour la photo, pour les photographes. 25 équipes ou 24, on ne sait pas trop, avec l'équipe d'Ukraine, on aura le temps de le découvrir. Elle sera en 20e, 21e rang. Je rappelle au directeur sportif de venir avec les équipes. Merci. Voilà, on va récupérer donc Audrey. Catherine, je te laisse là rejoindre sur la zone d'interview qui se situe juste en dessus. Voilà, alors vous allez voir donc notre dispositif. Ah, Catherine, Catherine, voilà, qu'elle se met devant le micro. Voilà, on est en rodage encore un tout petit peu. Alors que se prépare juste derrière l'équipe ALU BTC, Ljubiana. On aura Louis tout à l'heure en interview avec nous, Louis, le président du Tour. Alors que nous rejoins sur l'interview, donc Audrey Cordon-Ragot, la nouvelle championne de France. D'accord. Quelle est là à BTC, Ljubiana ? Ah oui, d'accord. Je suis très heureuse de revenir après quelques années sans être venue sur le Tour de l'Ardèche. Je pense que la dernière édition que j'ai dû faire, c'était en 2014. Donc très contente de revenir sur les terres de mes vacances quand j'étais plus jeune. Et c'est toujours un plaisir, il fait toujours très beau. Et je pense que ce sera une belle course, difficile mais une belle course. Donc vous n'êtes que quatre, quelle est l'effet ça fait ? C'est-à-dire qu'on a une équipe qui prépare le Tour d'Italie, qui suivra le Tour de l'Ardèche. Donc les effectifs étant beaucoup plus réduits chez les femmes que chez les hommes, on n'a pas pu faire une équipe entière avec des filles blessées également. Donc voilà, après on est une petite équipe, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas compétitifs. Super, très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à Audrey, qui va avoir lourde tâche, puisqu'elle est vraiment spécialiste du contre-la-montre. On va voir comment elle se débrouille sur la route. L'équipe suivante est le BTC Liubiana, c'est une équipe italienne, avec l'une des grandes favorites de ce tour. Elle est avec le dossard numéro 11, c'est Mabie Garcia Canillas, Margarita Canillas. Elle a été deuxième du Tour de l'Ardèche, en 2018, vainqueur du Grand Prix de la Montagne l'an dernier, 6e classement général. Elle a fait forte impression en rivalisant justement avec Marianne Vos dans la montagne, championne d'Espagne sur route également en 2016 et en 2010. Deuxième de la Straday Bianca en 2020, championne d'Espagne du contre-la-montre et sur route en 2020. Ensuite, on a Ursa Pintar, avec le dossard numéro 12, qui est championne de Slovénie sur route, qui a eu deux participations déjà. Sa meilleur résultat était 18e en 2017. Le dossard 13, c'était Maike Bogart. Maike Bogart. Le dossard numéro 14, c'était Urska Zygart, qui a été championne de Slovénie du contre-la-montre cette année et 14e du Tour cycliste de notre Tour en 2019. Urska Bravec, la Slovène, et Eri Yunamin complètent le podium. On va aller en interview avec Mabie tout de suite. Mabie Garcia. Un petit peu ? Juste un petit peu pour nous dire ton ressentier pour la course. Non, pas du tout. Approchez-vous un petit peu du micro qui est juste devant. Non, mais non, non, non. Vous voulez parler ? Non, 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 ça c'est pas. On va traduire avec... Un petit peu, mais je peux traduire. Ok. Qu'est-ce que tu penses sur le cours de notre cours de l'année prochaine ? Mais tu comprends l'anglais, non ? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu penses sur le cours de l'année prochaine ? Oui. Qu'est-ce que tu penses sur le cours de l'année prochaine ? Et pour tous les cours ? Si tu sais, je vais essayer de faire moi. Ok. Ok, un petit peu. C'est un petit problème de genou. Je m'espère que ça va aller sur le championnat du monde. N'oublie pas de vous parler dans ton micro, Catherine. Ça ira mieux pour tout le monde. On a l'équipe française, FDJ, Nouvelle Aquitaine, Futuroscope sur le podium avec Clara Copponi, dossard numéro 21, Sarah Gillot, l'Australienne avec le 22, Marie Lenette avec le dossard 23, Victory Gilman qui faudra certainement surveiller dans ce tour cycliste avec le dossard 24, mais le Grosse Tête qui a été l'an dernier avec l'équipe Savoyard et qui maintenant fait partie de cette équipe FDJ, il faudra aussi éventuellement compter sur le dossard 26 de Jade Vielle qui a été championne de France sur route l'an dernier et qui a montré quel on voulait dans ce tour cycliste. Alors que je vois que justement, Maëlle Grosse Tête sera non partante puisqu'elle n'apparaît pas sur ces photos officielles. On va interviewer Victory Gilman. Bonjour, Victory, elle est où ? Victory, c'est déjà Victory ? Oui, très bien. On peut faire un peu toute petite interview minuscule. Avec donc Nicolas Maire, le directeur sportif de l'équipe FDJ. Oui, chaque année, ils me suivent et même un peu toute l'année, ils me suivent dans tout le monde entier. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Parait que c'est une équipe que de cyclistes chez toi ? Oui, voilà, c'est ça, de génération à génération. Donc c'est un bon soutien. Bon, et le ressenti pour cette course ? Il y a du bon niveau, donc c'est très bien pour l'organisation et même pour nous de se confronter aux meilleures mondiales. Très petite chance. Donc il va y avoir de la bagarre. C'est bien, écoute, bonne course. Merci bien. Victory, est-ce que juste, tu n'as pas été un peu frustrée avec ces championnats de France où on attendait quand même beaucoup de votre équipe ? Vous étiez trois de votre équipe parmi les six en dernier et puis au bout du compte, Audrey a été plus forte. Oui, forcément, on a perdu le maillot l'an dernier, Jade l'avait, donc c'est forcément une déception. Après ce jour-là, Audrey était vraiment très très forte, donc elle mérite. Donc bon, on verra l'an prochain. C'est l'envie qui l'a fait gagner, tu crois ? Oui, je pense que vraiment, elle était survoltée depuis tant d'années. Elle a passé à côté et je pense qu'elle avait un petit plus et c'est ça qui l'a fait gagner. Bon, ben merci beaucoup en tout cas et bon courage. On espère te retrouver dans la montagne. Merci à vous. Merci, au revoir. La prochaine équipe à se présenter, c'est l'équipe Canyon Sram Rising, l'équipe allemande. L'équipe d'Allemagne. Avec dans ses rangs Tania Hirat, l'allemande, avec le dossard numéro 31. Je récupère en même temps. Voilà, l'équipe d'Allemagne avec Laura Suss-Elmich, le 22e championnat d'Allemagne. Avec le 232, Alice Barnes, avec le championnat d'Allemagne. C'est sa première participation à notre tour. Tiffany Cromwell avec le dossard numéro 33. Jessica Pratt. Jessica Pratt, on la connaît très bien dans ce tour puisqu'elle a gagné une étape il y a deux ans. Ensuite, avec le dossard 35, Anna Ludwig. Anna Ludwig qui est championne d'Allemagne sur route junior en 2018 et qui est championne d'Europe en catégorie U23 du contre la montre cette année. Donc, c'est une bonne rouleuse après voir si la montagne passera. Et puis enfin, le dossard numéro 36, c'est Krista Riffel. Et puis donc, le directeur sportif, Ronnie Lauke. Est-ce qu'on peut tirer peut-être quelques filles qui pourraient en sortir, Catherine, à ton avis ? Je ne sais pas, Anna, elle a l'air en bonne forme. Elles viennent de toutes s'entraîner, elles ont déjà toutes leurs chaussures. Du coup, elles sont prêtes là. Elles sont donc au complète, l'équipe Canyon Sram Racing. L'équipe est dirigée par Henri Corfe. Relax, relax. Non, 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 non. Juste avant que se prépare l'équipe Kogéas, on va récupérer en interview. Anna ? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On va poursuivre donc avec cette équipe Kogéas. Alors l'équipe Kogéas, ils sont, je vois, en nombre assez réduit, cette équipe Kogéas. Je vois le maillot de Noemi Rueg, le dossard 41, la Suissesse. Le dossard 42 d'Annabelle Fischer. Et vous savez, l'ordre ou pas d'or contre ? Oui, c'est l'ordre des boussards. Mais c'est pourquoi que l'Allemagne a fait peur ? C'est pas l'Allemagne ? Oui, maintenant, on l'a fait, non ? Oui, c'est l'importance. C'est parfait. Ah oui, il y a eu un souci. Donc, est-ce qu'on a un petit peu de... On doit aller à l'hôtel ? On a une heure de chez nous ? Ah oui, c'est possible. On est en direct là, donc je ne saurais pas vous dire. On est avec le directeur sportif de la Movistar. L'équipe Kogéas. L'équipe Kogéas avec Noemi Rueg, le dossard 41. Avec Annabelle Fischer, la concurrente britannique, qui avait rapporté une belle victoire. Le dossard 43 de Lara Kraman, la Suisse-S. Et enfin, le dossard... Je crois qu'on s'est un peu trompé sur la Starlist. C'est Noemi Rueg, le dossard 41. On a Annabelle Fischer, le dossard 42, qui s'est mis sur le 3. Et sans le vent, voilà, Lara Kraman. Non, c'est Marie Soleil-Blé, je crois, si je n'ai pas de bêtises, qui s'est mis sur le 4, la canadienne. Et leur directrice sportive, c'est Valentina Skandulara. Sachant que dans cette équipe, on aurait dû avoir à la base Edwige Pittel, qui a remporté le chrono de nation en 2001, qui a été deux fois championne de France sur route en 2007 et 2016. Marie Soleil-Blé, quant à elle, elle a été sur le tour l'an dernier et elle a été sortie à la cinquième étape, car elle a dû abandonner. Donc, en espérant qu'elle s'en sorte un peu mieux ce coup-ci. On poursuit du coup avec l'équipe Tipco. L'équipe Tipco Silicon Valley Bank, emmenée par Rachel Ederman, l'anglaise, qui sera donc directrice sportive. Dans ces rangs, nous aurons Dossard numéro 51, Diana Carolina Penuela Martinez, la colombienne. En Dossard 52, il faudra faire très attention à elle. C'est Lauren Stephens, qui a gagné deux étapes déjà sur le tour, qui se mena à la nationale de l'Ardèche. Deux étapes de contre la montre en 2015 et en 2017. Elle a fini deuxième du général en 2015, deuxième d'une étape en 2019. Elle a fini neuvième en général, justement, cette année-là. Elle a remporté en 2017 la Winston Silent Chang, cycling classique, qui est classée en 1.1. On aura également sur cette starliste, Kristen Flockner, l'américaine. Lee Dixon, avec le Dossard 53. Shannon Malsid, avec le Dossard 55, qui est championne d'Australie en 2018. Championne d'Océanie en 2016, toujours sur route. Et enfin, Nina Kessler, la néerlandaise. Équipe Tipco, qui va falloir très certainement surveiller. Et notamment, cette Stéphane, Lauren Stephens. Même si elle est habituée des contre la montre, elle a montré des belles choses. Est-ce qu'être habituée des contre la montre, ça peut porter quand même un avantage sur un tour comme ça, qui est assez exigeant ? C'est très divers, pourquoi pas, sur certaines étapes, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est très exigeant. Donc, on verra bien. On va essayer de la trouver. Lauren Stephens, elle est là, juste en train de récupérer ses bouteilles. Lauren ? Lauren ? Oh, par contre, vous pouvez venir ici ? Oui. Oh, bien sûr. Vous pouvez venir ici ? Oh, vous pouvez venir ici ? Vous devez venir ici. C'est bon ? Oui. Vas-y, vas-y. C'est bon. C'est bon ? Donc, qu'est-ce que vous pensez de demain et de la prochaine semaine ? Oui, j'ai l'attention de toute la race de stage. C'est une race difficile, avec trois stages qui finissent sur l'île. Et j'ai l'attention de ça. Oh, vous parlez très vite. Oui, les trois stages qui finissent sur l'île, je l'attention de ça. Donc, j'ai l'attention de ça. Et, en ce moment, vous êtes ici à Ardèche ? Vous aimez venir ? Vous venez, c'est la première fois pour vous ? Non, j'ai l'attention de cette race quatre fois, je pense. Oui, c'est bon. Donc, vous savez tout le monde ici ? Oui, donc, beaucoup de fois, je reconnais les routes ou les finitions, et souvent, dans un autre ordre. Mais, oui, c'est très bon. Donc, comment vous sentez avec toutes ces autres filles ? Oui, c'est très bon. Oui, je suis heureuse d'être ici. Je l'ai toujours aimé venir à cette race. Ok, bien, merci. J'ai une belle race. Merci, Lorraine. Sur la scène, en ce moment, l'équipe Rallye, Cycling, équipe américaine, entraînée, enfin, guidée par Zachary Bell, le Canadien, avec dans ses rangs, ni plus ni moins que Sarah Poitvin, qui a été meilleure jeune sur le Tour. C'était en 2018. Hop, je reprends une autre. Voilà, 2018, elle a été dixième du général, huitième en 2017 et deuxième du classement jeune. On va la récupérer. Sarah, l'élue, avec son tournage, 85. Sarah Poitvin, 84. Dans cette équipe, Chloé Hosking, également l'Australienne, Emma White, l'américaine, Krista De Bellicocq, avec Chloé Hosking, de Star 80, qui est aussi un beau palmarès qu'il va falloir suivre très certainement. Je regarde avant où on en est. Pour continuer, la starquiste, Heidi Franz, de Star 85, et Leigh-Anne Gansar, l'américaine, avec le de Star 86. Voilà, qu'est-ce que tu penses ? Viens un petit peu par là. Qu'est-ce que tu penses de ce qui va se passer dans ces prochains jours ? Oui, les parcours pour cette édition sont très variés, donc je pense que ça laisse beaucoup de place pour les équipes de jouer à le jeu de TAC-TACS un peu plus cette année. Ah oui, c'est plus varié que les autres années. Ça va être plus cinémique. D'accord. Tu penses que ça sera plus facile pour toi ? Plus facile ? Et dans quel moment ce sera plus difficile pour toi ? Mais je crois que chaque jour va être un peu différent, donc ça va être très important d'avoir une équipe très forte qui peut protéger ses leaders. D'accord. Bonne chance alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah Poitvin, l'équipe Movistar en ce moment sur le podium avec Barbara Guaricci, l'italienne de Sar 61, Alicia González Blanco, l'espagnol, mais c'est surtout la de Sar 63 qu'il va falloir suivre, Éder Mérino Cortazar, qui a montré énormément de choses sur ce tour cycliste. Elle l'est là depuis 2013. Sur ce tour, elle les a toutes faites depuis 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18 et 19. Deux fois troisième de ce tour au général en 2018 et 2019. Autant dire qu'elle est dans une très bonne forme et qu'elle commence à bien connaître ses routes de l'Ardèche. Elle a remporté l'étape 4 au Mont-Serin en 2018. 8 étapes très exigeantes où elle avait montré d'énormes choses. Et troisième d'une étape en 2019. Donc autant dire qu'il faudra suivre Éder. On aura également ce Sar 64, Lourdes Oyarbide Jiménez, le Sar 65, Paola Andrea Patrillo-Bedoya et enfin, le Sar 66, Alba Teruel Ribes. Que penses-tu ? Tu reviens encore cette saison ? Qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu te sens prête ? Ah, how do you feel ? Je ne suis pas dans mon meilleur moment parce que j'ai une douleur dans mon pied. Je ne sais pas si je peux finir la race. Je vais commencer demain. Tu veux commencer demain ? Oui, tu reviens. Je vais commencer et voir comment tu te sens. Ce n'est pas mon année, mais nous sommes ici pour faire le meilleur. avec quelques petits problèmes de santé. Elle commence quand même demain et elle verra bien si elle va pour la suite. D'accord ? Bonne chance. Bon courage à Éder. On enchaîne, du coup. Alors, prochaine équipe, je vois que tout le monde est dans le portillon de départ pour la présentation. On va enchaîner, je pense, là avec l'équipe de l'union cycliste, de l'union mondiale du cyclisme. Donc, voilà, l'équipe mondiale cyclisme CIM avec Dossard 171, Céline Del Carmen Alvarado. Voilà, WCC Team, pardon, WCC Team. C'est une équipe suisse, la WCC. C'est Adam Zabo, le Slovaque, qui est leur directeur sportif. L'Ethiopienne sera au 200 de lourouen. Gebru Eirouteswam, c'est sa quatrième participation. Elle a été cinquième du classement GPM en 2018 et a toujours montré des très belles choses sur ce tour en étant souvent à l'attaque. 292, c'est Anastasia Kolesaval, à Bélarus, qui a été championne de Bélarus sur route en 2017 et 2018 en catégorie junior et en catégorie U23 également. Cette année, on est en championne du Bélarus du contre-la-montre. Anastasia Kolesava qui a été troisième du classement jeune l'an dernier, 31e au général. Dossard, 93, Katanarina Neis Soto-Campus. Le 94, c'est la tchèque Véronika Jandova. 95, Magdalene Vallière, Miss, la canadienne. Et enfin, Teresa Medvedova, de Sart 96, la Slovaque. Vous voulez parler ? En anglais ? Oui. Je me crie. On récupère en interview Catherine. C'est un bon rêve. Je faisais ce rêve l'année dernière. J'espère que nous aurons une bonne équipe pour ce rêve et que nous travaillons ensemble. Ok, et que penses-tu sur le parcours ? Sur quoi ? Sur le parcours du parcours ? Oui, c'est très bien. C'est bien. Et comment vous sentez-vous ? C'est bien ? C'est bien, oui. Oui, bien. C'est un bon moment. C'est un bon moment. Merci. Tout va bien. Elle se sent très bien. Elle est prête. Merci. en poursuite. On poursuit avec l'équipe Kenyon. On s'est un peu trompé. Tout à l'heure, c'est l'équipe d'Allemagne qui est passée un peu plus au prévu. L'équipe Kenyon avec Tania Erat, la Dossar 31, Alice Parnes, l'anglaise, la Dossar 32, Tiffany Cromwell et son Dossar 33. Dossar 32, vous voyez donc le maillot significatif du championnat de Grande-Bretagne. Dossar 34, Jessica Pratt, voilà, on la reconnaît. C'est elle qui a remporté une étape déjà sur le tour psychiste féminin international de l'Ardèche en 2018. Et enfin, Anna Ludwig de Sars 35, l'Allemande, qui complète avec Christa Riffel, l'autre Allemande. Cette équipe Kenyon, le directeur sportif, donc c'est Lars Tottenberg. Apparemment, c'est l'anniversaire de Lars Tottenberg. On va du coup continuer avec je vois les Dossar 250. Donc, c'est l'équipe Restore Cycling Team qui monte tout de suite sur le podium. Cette équipe Restore Cycling Team qui est une équipe néerlandaise drivée par Johan Mulder, le directeur sportif. On retrouve dans ses rangs la Dossar 251, Mikey Colgey. Elles sont toutes néerlandaises dans cette équipe d'ailleurs. Dossar 252, Elisa Cerné. Dossar 253, Pienne Limpens, 254, Anna Van Bersch, le 255, c'est Vietzke Bogart, et le Dossar 256, Lieke Neugen. Équipe avec 4 jeunes couruses qui seront dans le classement des meilleurs jeunes. Donc une équipe en devenir. On ne doute pas puisque cette équipe néerlandaise est en train de surdominer le monde du cyclisme. Comment on peut définir une telle hégémonie alors qu'aux Pays-Bas il n'y a quasiment aucune montagne ? Oui, ça doit être assez compliqué. Je ne sais pas où est-ce qu'elles vont s'entraîner, elles ne devraient jamais être chez elles. Tout le temps sur les routes. Ou alors elles ont des fausses pistes, je ne sais pas. Ça, ça doit être quelque chose. Elles sont courageuses. L'équipe donc Restore Cycling Team. On va enchaîner. Du coup, on est obligé de regarder les Dossars pour savoir quelle équipe monte en même temps sur le podium. C'est l'équipe LVIV Cycling Team, équipe ukrainienne. Avec le Dossar 102, c'est Naomi De Roqueux. Le Dossar 103, Hélène Feiten. L'équipe 104, Fiona Turnbull. L'équipe 105, c'est Funky Vertichelen. Et enfin, le Dossar 106, Alexandra Babska, la polonaise. Hélène Feiten. Hélène Feiten. Le Dossar 103, qui a été troisième au championnat de Belgique Junior sur route en 2018. Et pour l'ensemble de ses concurrentes, c'est souvent, c'est même la première participation à ce tour cycliste. Une découverte donc pour l'ensemble de ses filles, de l'ensemble de ses montagnes. On verra à vous de la fin de la semaine qu'est-ce que ça va donner. Voilà, c'est ça. On verra s'il reste au complet ou pas. Se prépare Aromitalia ensuite. Aromitalia, c'est les Dossars 111. Aromitalia, Bassobike Vaiano avec son directeur sportif Matteo Ferrari. Alors elles sont en nombre réduite aussi. Je vois qu'elles ne sont même que trois sur la présentation. Quatre, et l'une qui est cachée par le panneau. Elles sont assez fines, c'est pour ça qu'on ne les a pas. Oui, on ne les voit plus. Ça me sent bien. On est parti avec cette équipe italienne avec le Dossars 111, Nicole D'Agostine. Nicole D'Agostine qui a été quatrième du classement jeune de Lemakuline Birad en catégorie WWT. Donc une fille qui a beaucoup d'avenir pour elle. Angelica Brogui de Sars 112. Anastasia Cargonari de Sars 111. Et Gemma C. de Sars 114. Elles sont toutes dans la catégorie jeune. Donc c'est une équipe qui est là vraiment pour se former et pour acquérir de l'endurance. On enlève le masque pour la photo officielle pendant cette préparation des équipes. Jusqu'à présent donc au vu de la présentation de ces équipes on ne peut pas vraiment sortir une fille du lot en tant qu'ultra favorite. ça va être du coup une course très très ouverte pendant 7 jours. En fait on a plusieurs favorites donc du coup ça va être compliqué. Dans 2-3 jours on ira peut-être plus clair. se prépare ensuite je crois que c'est la Bipink de Sars 121 avec Simona Fraporti l'italienne qui a gagné l'étape 4 du Santos Tour Down Under en Australie cette année. En 2014 elle était troisième des championnats du monde de contre la montre Simona Fraporti Dossard 122 celle-là on la connaît sur le tour Simona internationale de l'Ardèche Sylvia Valzecchi deux fois championne d'Italie du contre la montre en 2006 et 2015 elle a remporté l'étape 4 en 2017 de notre tour en finissant 15ème au général l'an dernier elle était 46ème sur le classement général à la fin de la 7ème étape mais voilà Sylvia Valzecchi elle est toujours présente et dès qu'il y a des attaques à faire et tenter de sortir pour réunir l'étape elle est présente Sylvia Valzecchi Dossard 123 Mélissa Van Neck 3ème championnat tchèque sur route en 2018 c'est sa 4ème participation Camilla Alessio Dossard 124 on a également Samantha Arnaudo Dossard 125 et Valentina Landouzi avec le Dossard 126 on va essayer de récupérer quelques mots de Sylvia Valzecchi en français un petit peu de français tu es déjà venu plusieurs fois sur cette course qu'est-ce que tu en penses quelles sont tes ambitions cette course je participe à cette course dix fois c'est un très bon course c'est un bon entraînement et cette année nous avons une équipe mixte des filles très jeunes et des filles qui ont commencé avec le cyclisme dans quelques mois et donc nous prouverons chaque étape et j'espère un bon résultat très bien merci beaucoup merci tu vas très bien français l'équipe suivante Andy Schleck c'est une équipe luxembourgeoise le directeur sportif Kjarko Kuppens le néerlandais avec le Dossard 222 Fabienne Burry la Suissesse le Dossard 223 Anna Ermanovska le Dossard 224 c'est Mai Lang qui a été vice-championne d'Estonie sur route cette année et enfin Dossard 225 c'est Léna Métro la Suissesse c'est pas une équipe qu'on attend au premier plan après voilà peut-être la surprise on sait pas du coup on verra bien en suivant ce sera l'équipe Akyla équipe française l'équipe Arkyla l'équipe le Dossard 31 C'est Léa Curiné qui a venu de Sars 131, de Sars 132, Anaïs Maurichon, de Sars 133, Tiffaine Laurence qui a été championne de France sur la route junior en 2015, de Sars 134, Pauline Alain, de Sars 134, C'est Sandra Levenez, qui est le deuxième et de la Périgord-Lénise en 2020 cette année. Et enfin, de Sars 134, c'est Amandine Fourquenay. L'équipe française qui s'est bien montrée pendant les championnats de France sur route, qui était également aux avant-postes dans l'emballage final. C'est simple, il était 8 à pouvoir prétendre être championne de France, Audrey Cordon-Ragoutte qui avait fini championne de France, 3 FDJ et 3 de l'équipe Arkea. Je vais attraper Léa. Léa, tu peux parler un petit peu ? On va récupérer Léa Curini avec nous. Ah bah si vous voulez. Il y en a des ravisants. Il n'y en a plus de temps. On va la faire vivre une seconde ? On va rester derrière si vous voulez. C'est que des Français, c'est génial. Qu'est-ce que t'en penses Léa ? Parce que toi tu connais tout par ici. Ouais, je connais pas toutes les étapes, mais j'en connais une majeure partie. Et ouais, c'est cool de pouvoir courir sur les routes d'entraînement. Ça change, c'est bien, je suis vraiment contente de te voir. Ouais, c'est cool. Je vous souhaite une bonne course à que des Françaises, ça va être sympa. Bonne course. Merci beaucoup. Que sinon, tes ambitions ? Faire du mieux que je peux pour l'équipe. On a Sandra qui est performante en ce moment dans les montées. Donc voilà, on va tout donner pour faire un beau travail d'équipe, un beau résultat. Ok, Yma, bonne course. Elle t'attendait toutes pour mettre leur maillot. L'équipe suivante, c'est l'équipe Massey Tactics Women Team. L'équipe avec le dossard 151 de Martina Moreno-Monteis, l'espagnol. Le dossard 152, c'est Myria Trias-Jordan, une autre espagnole. La canadienne Gabrielle Pilote-Fortin avec le dossard 153. Le dossard 154, c'est la polonaise Carolina Perechico qui le tient. Le dossard 155, c'est l'irlandaise Lorraine Krimer. Et le dossard 156, c'est Myria Benito-Pellicer. Cette équipe espagnole a un directeur sportif espagnol. C'est Manuel Gonzalo Guerreiro. Une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup. On va la découvrir un peu sur ce tour, voir s'ils ont des ambitions, soit d'étape, soit de préparation pour ces prochains championnats du monde qui se dérouleront peut-être en France. On attend d'ici quelques jours la décision de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. La prochaine équipe à se présenter, c'est l'équipe Dolcini, Dolcini-Vanek Sport, équipe belge avec le directeur sportif Marc Braque. Cette équipe Dolcini avec dans ses rangs le dossard 71 de Myke Dox, le dossard 72, c'est Jeanne Liners. Le dossard 73 de Nicole Steytenga, Nicole Steytenga qui est championne des Pays-Bas juniors sur route en 2015. Elle a déjà participé une fois au tour en 2017 en finissant 49e. Nicole Anselman, la Suissesse avec le dossard 74 qui a été championne de Suisse sur route en 2017. Elle a fini 3e d'une étape de notre tour en 2017, donc l'étape 1. Elle a en fini 12e donc au général cette même année. Ce sera sa 7e participation au Nicole Anselman. Le dossard 75 de Marieke van Wittzenburg, la néerlandaise. Et enfin le dossard 76, c'est Christina Schoenberger qui le porte. Équipe Dolcini qui va falloir quand même regarder un petit peu parce qu'elles peuvent tirer leur épingle du jeu. Cette équipe Dolcini, donc équipe belge. L'équipe suivante, ce sera une équipe espagnole. L'équipe Enecat avec le dossard 160. Je vois qu'elles ne sont pas au complet. Donc est-ce que c'est parce qu'elles... C'est parce qu'il leur manque tout simplement ou est-ce parce que... On est parti rouler ? Parce qu'elles ne sont pas toutes arrivées, ça se peut aussi. On est parti donc avec cette équipe Enecat, le dossard 161 de Zirza, Isasi Cristobal, l'espagnol. Avec le dossard 162 de... Si je me trompe de ligne. L'Igien Leysan, la Lettonne, qui est championne de Lettonie en 2019. Et qu'il a été pendant de nombreuses années. Il a l'air d'être qu'ils ne sont que 4. L'équipe, le dossard 163 de Paula Soler Yasser, l'espagnol. Et le dossard 164 d'Alessia Buleiri, l'italienne. Complète également cette équipe sur le papier Mayuko Aguilara, la japonaise, avec le dossard 165. Et le dossard 166 d'Anastasia Pliaskina, la russe. Donc on verra demain si elles sont non partantes ou si elles sont juste en retard pour cette présentation des équipes. J'arrive. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Il nous reste encore quelques équipes à découvrir d'autres équipes françaises. D'ailleurs, les deux prochaines le seront avec des filles que l'on attend énormément sur ce tour cycliste. Surtout pour les locales, puisqu'on aura dans l'équipe FDJ deux filles qui sont vraiment de la région, de Tournon et de Valence. On développera ça dans quelques instants tout de suite. C'est l'équipe Charente Maritime, l'équipe Charente Maritime Women Cycling. Alors, elles ne sont que quatre dans cette équipe, quatre françaises. Le directeur sportif, c'est Gaël Lebelec. Le dossard 141, c'est Noemi Abgral qui le porte. Le dossard 143, c'est Manon Minot. Le dossard 144, c'est Alice Coutinho. Et enfin, le dossard 145 de Maëva Skuibran. L'équipe Charente Maritime qui va essayer de faire le meilleur résultat possible, essayer de se soutenir. Cette équipe Charente Maritime, elles sont nombreuses les Françaises cette année quand même à participer à notre tour. On a quand même, si je compte bien, quatre équipes purement françaises. Donc, on va essayer cette année d'obtenir un maximum de victoire du côté français. On a quand même les cartes pour le faire, que ce soit chez Arkea ou chez la Française des Jeux. Et puis, pourquoi pas aussi chez cette équipe Charente Maritime. Puisqu'on a vu déjà dans le passé des équipes, il suffit d'une échappée, que derrière ça se regarde un peu pour que ça puisse aller au bout. L'équipe FDJ, l'équipe française des Jeux, l'équipe avec le dossard 21 de Clara Coppony. Crédit Mutuel, autant pour moi. Crédit Mutuel qui arrive de sorte 231, équipe 100% française, une équipe dite amateur, puisqu'elle n'est pas officielle au niveau de l'UCI. Par contre, les coureuses, elles, ont de l'envie. Elles sont professionnelles pour la plupart. Le dossard 231 de Laura Asensio. Laura Asensio, qui est vraiment une régionale de l'étape. Elle est de Valence. Laura, elle a de l'envie. Laura, justement, on le verra tout au long de ce tour. Le dossard 232 de Greta Richiou. Greta Richiou, pareil, une locale de l'étape, puisque Greta réside à Tournon. Elle a été championne d'Europe junior sur route en 2013. Quatre participations déjà pour Greta Richiou, en 2015, 2016, 2017 et 2018. Sa meilleure performance, une 27e place en 2017. Dans cette équipe, également, nous aurons Émilie Eustache avec le dossard 233, Léna Géraud, le dossard 234, Dixiline Miermont, le 235. Dixiline Miermont, qui est troisième, qui a fini troisième au championnat de France junior du contre la montre en 2018. Et Elsa Hugo, qui complète cette équipe Crédit Mutuel. Laura Asensio, pour revenir sur elle, c'est sa troisième participation. On la voit, justement, sur notre podium avec Catherine. Troisième participation cette année, 38e en 2017. Elle a dû abandonner l'an dernier à la dernière étape. Laura Asensio, petit gabarit. Par contre, on l'a vu hier, qu'elle en voulait dans les descentes. Elle pédalait plus vite même que certaines motos. L'équipe à suivre, ce sera l'équipe autrichienne, l'équipe nationale d'Autriche, avec le dossard 211. Le dossard 211 de Gabriela Erarder. Le dossard 212 de Anna Kisenhofer, qui va falloir suivre, elle, sur ce tour. Dossard 213 d'Agnès Kittel. Le dossard 214, c'est Sarah Rischke. Dossard 216, ensuite, c'est Angelica Tarzayter. Cette équipe d'Autriche qui se prépare pour les championnats du monde, qui auront lieu dans très peu de temps. 22e du Tour de l'Agnès en 2019. Qui vient donc se tester sur ces routes, sur ces étapes. Puisque le tracé demandé par l'UCI, qui était prévu à la base à Martigny, est un circuit très exigeant, avec une arrivée en sommet. Nos étapes que nous vous proposerons seront vraiment de bons tests pour l'ensemble de ces coureuses. L'équipe autrichienne, avec son directeur sportif, Klaus Kabasser. On a trois équipes qui sont vraiment des équipes nationales. L'équipe d'Allemagne, qu'on a vu au tout début. Avec Dorothea Herzmann, Laura Subelmich, Catherine Ames, Finjas Mekal, Goodruck Stock et Mieke Kroger. Cette équipe d'Allemagne. L'équipe d'Autriche, également présente ici. Et on attendait l'équipe d'Ukraine. L'équipe d'Ukraine qui ne semble pas avoir fait le déplacement, en tout cas. Voilà, on le signale que le traiteur au ras du retard a été bloqué par le Tour de France. Ah ben, je vus tout à l'heure. C'est comme ça. Les filles repartoutes avec leur super cadeau de l'Evital, elles sont ravies. Le Tour de France qui a bloqué le traiteur. C'est du direct, c'est comme ça. Tout le monde est passé. Je pense qu'on en a donc terminé avec cette présentation des équipes. C'est pas venu. Regarde là, il a dit. On va faire le point très rapidement. On va demander à Louis Janin. Si quelqu'un peut aller nous chercher, Louis Janin, le président du TCFIA. Louis. De venir nous rejoindre. Ce que je vous propose en attendant de chercher Louis, c'est de regarder justement en image la vidéo de présentation du Tour. La vidéo de présentation qui est là pour vous donner envie de regarder notre Tour cycliste. C'est parti. Le Tour de France féminin, instauré en 1955 par Jean Lulliot, est abandonné en 1999. En 2003, une équipe de bénévoles lance le premier Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, course désormais classée à l'UCI, l'Union cycliste internationale. Cette course est maintenant réputée pour ses impressionnantes étapes de montagne. Elle accueille environ 150 participants répartis dans 25 équipes, parmi lesquelles on retrouve des championnes du monde, des championnes olympiques et des championnes nationales. Plus de 30 nationalités sont représentées venant des 5 continents. Le Tour fait découvrir les magnifiques paysages et les richesses des départements de l'Ardèche, de la Drôme, du Vaucluse, de la Lozère et du Gard. Les partenaires et les sponsors sont indispensables et liés à la réussite du Tour cycliste féminin. Plus de 600 bénévoles participent au fonctionnement de cet événement sportif majeur. Une restauration est proposée aux équipes et à toute l'organisation dans chaque ville-étapes. Les différentes caravanes, les voitures anciennes et les motos précèdent le peloton des coureuses. Des animations sont proposées par les associations des villes-étapes. Des groupes folkloriques, démonstration des secours par les pompiers, des randos cyclos adultes et jeunes, des musiciens, des sportives, et des danseurs. Chaque étape se termine par l'annonce des résultats et la remise des maillots en fin d'après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le plus gros Avec autant de suprématie. Marianne Vos y avaitaraîné susINO 7 étapes 5 victoires une 2ème place vainqueur du classement général vainqueur du humble banqueur du classement du maillot verre 2ème du classement de la montagne Alors, c'est simple, Marianne Vos et sur 389 points prenables possibles point UCI elle, à récupérer 366 Voilà, c'est dire... le points que Marianne Vos avait l'an dernier Ce que je vous propose c'est de visionner tout de suite le tracé de nos 7 étapes, ce tracé complet avec tous les points GPM, tous les points de Roche. On est parti donc pour le tracé complet de notre 18e édition du Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche. Cette première étape qui va nous emmener de Saint-Marcel et d'Ardèche jusqu'à Bourg-Saint-Andéol, étape donc avec plusieurs sprints d'atomélière. Ce Grand Prix de la Montagne sur le lieu dit de Le Laoul, on repasse sur le premier tracé, la première boucle pour rejoindre de nouveau Bourg-Saint-Andéol et cette arrivée 90 km donc pour ce tracé. Et donc un Grand Prix de la Montagne. Cette deuxième étape entre Saint-Georges-les-Bains et Fondur, le de 135 km avec un Roche dès le début qui a été enlevé. Ce Roche ne sera pas comptabilisé. Le deuxième à l'entrée de Château-Double à 37 km. Un Grand Prix de la Montagne ensuite avec cette ascension du col des Limouches, col hors catégorie. Ce sera le seul col hors catégorie de notre Tour. Un deuxième Grand Prix de deuxième catégorie au niveau du tunnel du col de la Bataille à 64 km du départ. Le col de la machine en première catégorie qui va venir ensuite compliquer encore les choses pour nos courrouzes. Un Roche à 100 mètres avant le Mémorial au kilomètre 125, histoire de resprinter un peu avant le col de la Chaux. Deuxième catégorie et l'arrivée à la station Chaux-Clappier. 135 km donc et une étape qui va être très 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 évigente pour nos courrouzes. Arrivée à 1340 mètres d'altitude. Troisième étape entre...